On est installé en Beaujolais, sur Régnier depuis 2014, un domaine qu'on a repris, qui faisait trois hectares, qu'on a converti au bio directement en arrivant, les trois premiers hectares. Aujourd'hui, on est en bio depuis le millésime 2017 et on a démarré trois hectares. Aujourd'hui, on est à sept hectares en culture. On a basculé aussi en biodynamie certifiée depuis 2018, sachant qu'on a toujours eu la biodynamie dans nos pratiques, mais qu'il nous fallait apprendre dans notre terroir, l'endroit où on mettait les pieds pour arriver à maîtriser notre production. J'ai pratiqué la biodynamie déjà auparavant sur d'autres domaines. Pour moi, c'est encore un niveau supérieur, je n'aime pas le terme, mais ça impose encore plus de réflexion globale et la prise en compte d'autres éléments qui ne sont pas des éléments substances ou matières, qui sont des éléments énergétiques, qu'on sous-estime dans notre culture occidentale scientifique, mais qui sont des éléments réels et que la biodynamie permet d'aborder, d'approcher, d'utiliser et où on obtient des résultats extrêmement intéressants. Et ça permet encore une fois de diminuer des substances autorisées en bio, telles que le cuivre et le soufre, mais qui ne sont pas des substances anodines. Tout ce qu'on peut utiliser en moins ces substances-là, grâce à des techniques de la biodynamie, des pratiques biodynamiques, c'est le bienvenu. Et notre cœur de production, c'est Régnier. Dans tous les cas, on est sur des sols granitiques, très, très granitiques, c'est-à-dire très sableux par endroits. Un seul cépage, le gamé, qui va s'exprimer sur ces différents terroirs, qui va refléter toutes les nuances de terroirs qu'on va avoir sur ces granitages. Pour moi, le gamé, je le qualifie souvent d'éponge à terroir, si on le respecte dans sa culture et dans sa vignification, en excluant des vignifications type de thermo-vignification, qui sont bannis au domaine, on va vraiment avoir un reflet de l'endroit où il pousse. On va avoir des extractions douces, mais qui peuvent être importantes. On fait, dans la gamme, on a tout type de vin en fonction des lieux où la vigne pousse. Des vins, entre guillemets, très goût-goût, faciles, mais il y a toujours du vin, il y a toujours une petite structure tannique dans le vin, à des ventes beaucoup plus concentrées, comme la cuvée sous la croix, où là, on est sur une cuvée parcellaire, et où on a une très très belle, à mon avis, à mon sentiment, une belle densité de vin. C'est la troisième fois que je suis à Milésime Bio. La deuxième fois en tant qu'exposant, la première, c'était l'an dernier. Mais il y a 20 ans, quand j'étais jeune padawan à l'école d'agriculture de Montpellier. Je déplaçais les tables pour mettre en place le salon. Je faisais le service pour le challenge Milésime Bio. Les hommes et les femmes que j'ai rencontrés à l'époque m'ont forcément beaucoup influencé pour la suite de ce qu'on essaie de faire sur notre vignoble aujourd'hui. On a eu quelques récompenses, quelques reconnaissances presse depuis les 4 ans, 5 ans où on a démarré. Mais celle-là, oui, parce que c'est un vrai clin d'œil à quand j'étais plus gamin. Et oui, elle m'a touché. Mais je suis fier. Super, merci beaucoup. Merci.